Oui, Samsung, le premier fabricant de smartphones dans le monde. Juliette Morio est avec nous, elle est spécialiste des deux Corées. Bonjour. Bonjour. Alors, l'héritier du premier fabricant de smartphones dans le monde a donc été reconnu coupable de corruption, d'abus de biens sociaux, de parjures et d'autres chefs en rapport avec des versements obscurs, s'élevant à plus de 32 millions d'euros. C'est vrai que cet homme, qui est quand même connu sur place, est impliqué dans un vaste scandale qui ébranle le pays depuis maintenant quasiment un an. Oui, en effet, il est l'un des rouages majeurs qui a conduit à ce qu'on a appelé la révolution des bougies, c'est-à-dire le peuple sud-coréen, souvenez-vous, qu'il y a un an descendait par millions dans les rues pour demander la destitution de la présidente Pat Geun-hé, qui a été destituée. Maintenant, vous avez un nouveau président au pouvoir qui s'appelle Moon Jae-in et qui a été élu notamment sur la promesse d'éradiquer la corruption en Corée du Sud. Et c'est un projet tentaculaire qui va bien au-delà de l'arrestation et de la condamnation de Lee Jae-yang, l'héritier de Samsung, parce qu'il s'agit, non seulement, c'est très symbolique, c'est un véritable tremblement de terre, non seulement il est arrêté, il est condamné, mais en même temps, on condamne finalement les fameux Chebol, ces conglomérats gigantesques comme Hyundai aussi, qu'on connaît, qui ont accumulé énormément, énormément de richesses, se sont comportés un petit peu comme des princes, mais qui ont également fait le succès économique de la Corée du Sud. Et c'est la première fois qu'un dirigeant économique est envoyé en prison. On se souvient que le père de l'héritier de Samsung avait déjà été inculpé, reconnu coupable de corruption, d'évasion fiscale. Le grand-père, lui aussi, a déjà été condamné sans jamais passer par la case prison. Là, c'est une première. Oui, c'est une première. Mais ce n'est pas le premier, toutefois, dirigeant qui est, comme vous le dites, comme vous le soulignez, qui est emprisonné. Et alors, ce qui est très ironique, c'est que jusqu'ici, notamment le père E. Gun-hee de Lee Jae-yong a été envoyé en prison. Il a été condamné, mais il a été par deux fois gracié par la présidence sud-coréenne, simplement pour avoir, justement, fait progresser l'économie sud-coréenne et avoir fait de Samsung l'un des fleurons de la richesse économique et du fameux miracle de la rivière Han en Corée du Sud. Et cette fois-ci, probablement, ça ne se passera pas. Ceci dit, j'entendais votre auditeur demander ce qu'il en était des actions de Samsung. Et on peut se demander ce qui va arriver à Samsung. Eh bien, probablement, l'héritier va-t-il demander de pouvoir continuer à travailler depuis sa cellule. Et c'est ce qui s'est déjà passé, c'est-à-dire que vous avez d'autres dirigeants qui, comme ça, ont été emprisonnés, mais ils ont eu le droit de continuer à travailler, à prendre des décisions depuis leur cellule. Il faut dire qu'en Corée, Samsung, c'est un véritable empire. Et ils ne peuvent pas se permettre de tout stopper du jour au lendemain.